Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition estivale littorale Hauts-de-France. Ce soir, je vous emmène à la découverte de Waplage, une commune située entre Gravelines au nord et Calais au sud. Une commune qui abrite une réserve naturelle de près de 400 hectares. Venez, nous allons la parcourir. ... Sterne Kojekka, la grosse colonie de Sterne Kojek du sud. L'emblème du platier d'oie. Avec des effectifs quasi-records cette année. C'est l'endroit idéal pour observer les oiseaux. La réserve du platier d'oie a un espace naturel protégé entre terre et mer. Une mosaïque de milieux différents qui assure de belles haltes aux oiseaux migrateurs, comme ces sternes. Elles vont de chez nous pour se reproduire. Toute la bordure océanique, elles descendent jusqu'en Afrique du sud. Il y a quelques espèces de sternes qui sont capables de faire quasiment pôle nord, pôle sud pour la migration. Près d'une centaine d'espèces d'oiseaux sont visibles sur le site. Des hérons garde-bœufs, des avocettes, des foulques. Et au détour d'un chemin, rencontre avec des vaches aïlandes, un crapaud commun ou une orchisbouque, orchidée à l'odeur nauséabonde. Un bel exemple de biodiversité, façonné pourtant par l'homme au départ. On est sur un pôle d'air qui a été créé de l'amas de l'homme. Historiquement, il y avait des bancs de sable qui étaient présents. Et ces bancs de sable ont été reliés par différentes digues, digues érigées par l'homme, pour pouvoir justement cultiver ces zones à l'intérieur et donc gagner des terres sur la mer. Ça, ça date du 18e siècle. Classé réserve naturelle depuis 1987, le site est une magnifique destination de promenade qui débouche sur l'estrand, mais attention aux graves l'eau qui nichent sur la plage. C'est très sensible au dérangement parce qu'on peut facilement marcher sur un nid sans s'en apercevoir du tout. Les œufs sont très très mimétiques, on ne les voit pas. Donc on a mis les enclos et on informe les gens pour éviter le piétinement de ces zones-là et leur laisser un espace de tranquillité. Chaque année, près de 60 000 personnes visitent ce site, exceptionnel. Le Platier-Doua, entre terre et mer, un environnement unique qui a charmé notre invité lors d'une simple visite touristique il y a une dizaine d'années. Catherine Josson, engagée pour la préservation de la réserve naturelle du Platier-Doua. Originaire de l'île, Catherine Josson décide de changer de vie. Elle ouvre un éco-gite à la lisière de la réserve naturelle. Le bâtiment existait déjà, mais on a déjà tout refait écologiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a utilisé des boîtes pays. À l'intérieur, idem, on a fait une isolation en laine de mouton, on a installé un poêle à granulés. Je propose aussi à mes clients des visites organisées aussi, avec des guides nature qui sont un petit peu plus pointus que moi d'un point de vue scientifique. C'est cette approche d'information qui permet aussi aux personnes de mieux comprendre et peut-être d'avoir des actions pour protéger la nature. C'est un milieu exceptionnel, parce que le long de la côte, c'est un des derniers avec le Zouine en Belgique et peut-être le Marc-Antar du côté de la baie de Somme. Mais ici, c'est un spot à une heure de Lille où, en définitive, la nature a ses droits complets, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et donc ça, ça se mérite. Pour clore cette édition, littoral Hauts-de-France, de l'art à la campagne. L'association Grange Art est née il y a deux ans à Waplage. Des résidences d'artistes, des rencontres culturelles, des expositions, sont organisées au cœur de la ferme familiale réaménagée. Sacha Fasquel, sculpteur de Guinnes et résident permanent de Grandjard, soudée à son œuvre du moment, cette marchande d'allumettes. Willy Vance Veren vient de Calais et s'exprime ici plus ponctuellement. Il aime mixer les images. Celle qui permet cette réunion, c'est Françoise Gestin. 30 ans d'enseignement d'art plastique et une retraite pour créer du lien. Les artistes sont des maillons convaincus. Le lieu, il est vraiment aspirant. Et le fait aussi, bon, Grandjard, le principe de délocaliser, je dirais, de venir un petit peu en campagne. Donc on rencontre aussi d'autres personnes et tout. Et puis c'est très important aussi d'aller aussi dans les campagnes. C'est très important aussi. Avant, je travaillais dans ma cave, mais j'avais un plafond à peine 2 mètres de haut, donc c'était un peu emmerdant. Pardon, excusez-moi. Comme je travaille la ferraille, le métal, tout ça, j'ai besoin de place, quoi. Et comme je travaille souvent dans des trucs assez grands, gigantesques, donc une place comme ça, c'est idéal, quoi. C'est certain. L'art fleurit aussi au jardin. Grandjard propose cet été des stages et inaugure son artothèque. On s'est dit que le prêt d'œuvre, pour une somme maudite, moyennant l'adhésion à l'association, pour une dizaine d'euros, finalement, par mois, on pouvait louer une œuvre d'un grand nom. On a axé le point de départ sur le street art. Notamment avec une belle exposition de Jeff Aerosol. Un original au prix d'une reproduction. L'idée est plus que séduisante. Des artistes de la figuration libre devraient lui succéder à la rentrée. C'est la fin de cette édition. Demain, nous continuons à longer la côte. Direction le sud.